Population de Porte-Novo, Cotonou et ses environs Vous désirez un cadre somptueux, chaleureux et agréable pour vos événements de tout genre. Vous avez envie de manger sain dans un cadre sain. Vous soupirez après un espace adéquat où l'accueil et le service font bon ménage. Plus de soucis à vous faire. Un seul espace comble vos attentes. C'est bien le complexe hôtelier Quikli. Disposant d'une salle de jeu pour vos divertissements, d'une restauration pour l'aimer de votre goût, d'une salle de fête pour accueillir vos cérémonies et manifestations, des chambres d'hôtels aux anges, d'un bar club VIP et bien d'autres. Le complexe hôtelier Quikli vous accueille avec une cuisine diversifiée dans un espace paradisiaque. À Porte-Novo, nous sommes situés à Avaqua en face du CS La Rosette et à Cotonou, nous sommes à Pekadis rue Université Houdégué. Infoline, plus 229 97 20 20 27 et plus 229 98 07 11 11 11. Faites-y un tour et vous n'y serez pas déçu. Votre satisfaction est notre priorité. Lundi 30 janvier 2023, très heureuse de vous retrouver sur Guérida TV Monde. Bonsoir à chacun et à tous. Bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Une vingtaine de morts et plusieurs blessés graves. C'est le loup-bilan de l'accident de circulation de ce dimanche 29 janvier 2023, subvenu à routeur de Dassazoumé. Une collision entre un bus de transport en commun de la compagnie Baobab Express. Un camion gros porteur serait à l'origine de ce drame qui endeuille la nation béninoise depuis hier. La rédaction de Guérida TV Monde, à travers une mini-revue de presse, revient sur le film de l'accident et les dispositions prises par le gouvernement pour soutenir les victimes. Selon les informations rapportées par le quotidien Fraternité, une vingtaine de morts, de blessés graves et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans ce drame qui fait suite à une collision entre un bus de la compagnie Baobab Express et un camion gros porteur. Ces victimes sont toutes des passagers de ce bus de transport en commun. Le quotidien Les Quatre Vérités va plus loin en précisant le nombre de victimes issues de cet accident. Dimanche Noir au Bénin, 23 morts et 21 blessés titrent le quotidien à la une de son journal ce lundi 30 janvier 2023. Il faut préciser que les rescapés de ce drame ont été pris en charge par le gouvernement au CNHU de Cotonou d'après les informations rapportées par le quotidien Le Matin. Mais avant cette prise en charge immédiate, Le chef de l'État Patrice Talon a dépêché plusieurs ministres de son gouvernement sur les lieux de l'accident et aux cheveux des rescapés en soins intensifs au centre hospitalier Kutukumaga de Cotonou afin de témoigner de son soutien aux familles des victimes. Le potentiel quant à lui salue la prompte réaction du gouvernement de Patrice Talon et précise que ce dernier promet que des mesures fortes seront prises pour pallier ces situations dramatiques. Il faut par ailleurs noter qu'au-delà du gouvernement, plusieurs acteurs politiques ont réagi face au drame et présenté leurs condoléances aux familles éplorées, renseignent les journaux qui ont fait cas de ce drame à la une de ce jour. Le leader des Web TV présente ses condoléances aux familles éplorées. Lui du drame à présent, la première session ordinaire de l'année 2023 du conseil municipal de la ville de Porte-Nouveau s'est ouverte ce lundi 30 janvier 2023 à la maison des jeunes de Porte-Nouveau. Ceci sous la roulette de la première autorité de la ville capitale, Charlemagne Niancoti. Le point. C'est en présence des sages, des têtes couronnées, des chefs d'arrondissement et des conseillers municipaux que Charlemagne Niancoti, maire de la ville de Porte-Nouveau, a ouvert la première session ordinaire du conseil municipal. Après avoir rappelé toutes les réalisations et les travaux entrepris pour le rayonnement de la ville capitale, l'autorité communale précise les différents points à l'ordre du jour. Comme vous le savez, il sera question de la lecture et de l'amendement du compte rendu de la session budgétaire du conseil municipal tenu les 11 et 14 novembre 2022, de la présentation et de l'adoption du rapport du conseil de supervision suivi des rapports de la secrétaire exécutive d'octobre à décembre 2022 et enfin de la validation du plan de développement humain durable de la ville de Porte-Nouveau. Après l'amendement du compte rendu de la session budgétaire, les élus municipaux, soucieux de la bonne gestion de la mairie, ont donné leur appréciation sur le rapport trimestriel du conseil de supervision ainsi que sur les rapports mensuels de la secrétaire exécutive de la période du 28 octobre au 31 décembre 2022. Il faut retenir que les conseillers communaux ne sont pas du tout contents du rapport qui leur est présenté parce qu'ils pensent qu'avec la nouvelle réforme sur l'administration territoriale, c'est seulement le conseil de supervision et la secrétaire exécutive qui dirigent et gèrent toutes les activités de la commune et qui sont écartés de tout ce qui se passe au niveau de la commune. Et voilà, donc il y a eu un peu de mécontentement. Au bout des échanges, le maire de la ville de Porte-Nouveau a réussi à dissiper les doutes dans le cœur des élus municipaux sur le bon déroulement des travaux au sein du conseil de supervision et du secrétariat exécutif. Le rapport trimestriel du conseil de supervision suivi des rapports mensuels de la secrétaire exécutive de la période du 28 octobre au 31 décembre 2022 ont été donc amendés à l'unanimité avec 28 voix, 2 procurations pour, 0 procuration contre et 1 abstention. La première session municipale, ouverte ce lundi 30 janvier 2023 à la Maison des jeunes de Porte-Nouveau, prend fin ce mardi 31 janvier 2023. Ainsi se referme le bulletin d'information de ce soir. Fidèle internauteure de Guérita TV Monde, nous ouvrons à présent le forum de discussion avec Latifat Cohen. Latifat Cohen, bonsoir. Bonsoir, Faouzia Sefou. Depuis hier dimanche 29 janvier 2023, le peuple béninois est en deuil suite à cet accident de circulation qui a eu lieu à Dassazoum. Effectivement, c'est ce drame qui s'est abattu sur le peuple béninois hier et le plus déplorable. Ce sont les 22 personnes qui ont fini calcinées dans cet incendie causé par cet accident dû à une collision entre un véhicule gros porteur et la compagnie Baobab Express. En partant ça pour Cotonou. Ce qu'on peut déjà saluer, c'est déjà la réaction prompte du gouvernement à travers le ministre de la Santé qui est resté au Sénat-Chu de Cotonou pour accueillir les... Une vingtaine les rescapés de cet accident et ils ont été sécurisés, ils ont eu les premiers soins qui ont d'ailleurs été gratuits. Les soins ont été offerts par le gouvernement pour alléger les charges de la famille des victimes. Ce qui est aussi salutaire, c'est la cellule de gestion des crises qui a été installée à la présidence de la Marina pour aider la famille des victimes à prendre aussitôt ou aussitôt possible, à se mettre en contact avec les rescapés. L'attifat Kouenou, une réaction prompte du gouvernement, certes, mais n'est-elle pas un peu tardive ? C'est vrai que nous saluons ce soir la réaction prompte du gouvernement, mais elle est tardive, comme vous le dites, parce que ce n'est pas pour la première fois que nous enregistrons de tels accidents au Bénin. Ce n'est pas pour la première fois qu'un accident fait autant de morts. Nous en avons eu en 2019, en 2020, en 2022, mais qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement ? Quelles sont les dispositions prises pour éviter, pour limiter et réduire le plus tôt possible le taux d'accidents sur nos asses routiers ? C'est vrai, nous accusons aussi le gouvernement, mais nous accusons aussi les campagnes de transport en commun. Qu'est-ce qu'ils font de leur côté ? Le tout ne suffit pas de dire que, parce qu'à travers le communiqué publié par Barba Express, il est dit que le chauffeur qui était à bord a déjà 5 ans d'expérience, mais cela ne suffit pas, il faut des moyens, le tout ne suffit pas de remplir les bus de passagers. Il faut s'efforcer à assurer la sécurité des passagers, du départ jusqu'à la destination. Si on essayait un peu de mettre ces mesures aux côtés des passagers, je pense qu'on pourrait réduire le plus tôt possible le risque d'accident. Il faut aussi dire que nous allons aussi condamner le CNSR. Qu'est-ce qui est fait à leur niveau ? Est-ce que les visites techniques sont vraiment contrôlées sur nos asses ? Est-ce que les visites techniques sont à jour ? Parce qu'osons le dire, il y a des véhicules qui circulent, ce sont des visites techniques, et ils circulent librement, mais aucun contrôle n'est fait sur la route. Il faudrait qu'on revoie un peu ces petites choses-là. Latifat Kouenou, sur les lieux, hier, nous avons constaté que les sapeurs-pompiers n'étaient pas prontes. Exactement. On a remarqué qu'à Dassazoumé, il nous est revenu que les sapeurs-pompiers qui étaient à Dassazoumé ne disposaient pas des équipements adéquats pour sécuriser le plus tôt possible les victimes. Et il a fallu qu'on appelle des sapeurs-pompiers de Savalou pour venir en rescousse aux victimes qui étaient à Dassazoumé. Peut-être que si les équipements étaient déjà là, s'il y avait les moyens adéquats, peut-être qu'on aura moins ou plus de rescapés, on aura moins de victimes dans cet accident. Selon les informations que nous avons reçues aujourd'hui même, il y a eu encore d'accidents au niveau de Glasou et Latifat Kouenou. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir limiter les cas d'accidents sur nos assauts routiers ? D'abord, il faut d'abord commencer par réduire, par diminuer l'essai de vitesse. Nous l'avons déjà dit sur ce plateau la dernière fois, quand vous êtes dans une agglomération, c'est 50 km à l'heure. Quand vous êtes sur la voie ordinaire, c'est 90 km à l'heure. Et il faut aussi un peu de tolérance sur la voie. Quand vous conduisez sur une route, essayez de privilégier la priorité à droite. La priorité à droite. Et souvent, on constate l'incivisme sur la route. Parfois, les chauffeurs ont l'impression d'être en train de tourner un épisode de Fast & Furious. En oubliant qu'ils ont la vie d'une famille, la vie des pères de famille, la vie des mères de famille entre les mains. Ils oublient aussi que leur vie est en danger. Parce que le chauffeur de la compagnie Barbab Express n'a pas pu s'en sortir de cet accident. Donc, il faudrait que les usagers soient vraiment prudents, qu'ils observent une vigilance totale lorsqu'ils sont sur la route. Les accidents n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils n'ont pas commencé hier. Donc, prudence. Prudence. Nous avons tous des familles que nous avons laissées à la maison. Nous avons laissé des familles. Nous avons laissé des familles à qui nous avons dit, je reviens. Et c'est comme on le dit, mais ils ont dit, je reviens doucement. C'est pour votre bien-être. Un message très clair. Fin de forum de discussion. Merci à vous, Latifat Kavenou. C'est moi qui vous remercie. De l'humour dans votre émission. Recevez à présent la vidéo du jour. S'il y a une chose impardonnable, c'est de ne pas pardonner. Merci pour votre aimable attention. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada